Bon ben voilà, ici à l'entrée de la zone de fret de Bruges, donc en direct, un blocage, un blocage de la zone, en soutien à des salariés de Géody's qui sont en grève depuis 4 jours je crois, grève pour des conditions de travail et pour des meilleurs salaires. En fait ils sont hyper maltraités, hyper mal considérés, puis bon ben la colère a fini par l'emporter, donc ils se battent, ils s'organisent. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a à Bordeaux un collectif, un collectif qui s'appelait un collectif de lutte 33, qui depuis s'appelle Front Social, parce que c'est en lien avec un peu des collectifs de résistance et de lutte qu'il peut y avoir sur le territoire, donc contre les politiques libérales et en solidarité avec l'ensemble des salariés qui se battent. Donc c'est un collectif qui vient en soutien aujourd'hui de ceux de Géody's, donc on n'est pas spécialement très nombreux, mais on est une quarantaine, une cinquantaine, de plusieurs boîtes différentes, de plusieurs syndicats différents, donc il y a de la CNT, de Solidaires, notamment Sud-PDT, il y a de la CGT, notamment ceux de Ford, il y a le comité des intermittents et des précaires, donc voilà, c'est un peu tout ça, et puis on essaie de faire ensemble quelque chose qui puisse aller en soutien à des salariés en lutte, de manière à ce qu'ils tiennent bien, et puis voilà, en fait sur la région on va faire comme ça, et donc le blocage c'est quelque chose qui nous manquait, parce qu'on avait pratiqué ça pendant la bataille contre la loi travail, on avait fait ça aussi au moment de la lutte contre la réforme des retraites en 2010, donc là ça nous démangeait un petit peu, et il y a à nouveau un blocage, à nouveau une tentative de mener des batailles, justement en solidarité, par-delà les étiquettes syndicales, et avec l'idée du Tous Ensemble de la convergence des résistances, et donc là ça commence ce soir par le soutien à ceux de Géodis. Aujourd'hui ils nous doivent certaines choses, panier repas, maintien du salaire qu'on est en congé payé, on a été reçu, il nous a dit concrètement reprenez, vous n'obtivierez rien, vous n'aurez rien du tout, on ne traite pas avec vous, tant que vous êtes en grève on ne traite pas avec vous. Il y a eu quelques réunions, deux trois réunions en fin de semaine dernière, et depuis plus rien, ils ne veulent pas négocier avec des gens qui ne venaient pas reprendre le travail, ils ont bon avis de négocier avec des gens qui sont en grève, ils ne veulent pas reprennent le travail avant de pouvoir les négocier avec nous. Nous on va continuer le mouvement, ça va durer un mois, deux mois, trois mois, on sera là, ça durera le temps qu'il faut, mais on veut qu'ils se mettent en conformité avec la loi. C'est tout ce qu'on demande à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ces messieurs se mettent en conformité avec la loi. Nous on nous met des coups de pression en nous disant concrètement, ça fait une semaine que vous êtes en grève, le salaire ça ne va pas suivre. Vous avez un loyer à payer, vous avez des enfants à nourrir, vous avez des crédits pour la plupart, il va falloir vous reprendre à travailler, parce que c'est le salaire et aussi les conditions de travail. Ah les conditions de travail. On a un entrepôt vraiment très sale, les sanitaires sont pas aux normes, il n'y a pas de douche, on a marre de rentrer chez nous le soir sale, tout noir, peint de poussière. On a envie d'un nouvel entrepôt, un nouvel endroit, parce que là je pense que renouveler dans un bâtiment qui est déjà assez vieux, peint de poussière. On a envie de bonnes conditions de travail, de travailler dans des bonnes conditions, que notre travail soit reconnu, parce que c'est un travail physique, c'est pas évident. On a un salaire qui correspond pas à ce qu'on fait. Pour l'entrepôt, l'inspection du travail est passée, et l'aura mise en demeure d'une fermeture administrative au 4 septembre. Pour vous dire, ces messieurs font un bénéfice de plus 75% sur l'année 2015, par rapport à l'année 2014, où ils étaient à 219 000 euros. En 2015, ils sont à 380 000 euros de bénéfice net. Donc ils vont pas nous dire qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour nous augmenter, ou pour régler la situation. Ils se trouvent sur site, comme je vous ai dit, de 8h à 5h, du lundi au samedi. Si vous voulez passer nous voir. Pour le soutien. On commence à avoir beaucoup de soutien, ça fait énormément plaisir, et c'est ça qui nous permet de tenir. Histoire de nous dire bonjour, on se trouve rue de Barcelone, à la zone de fret, à Bruges. Il faut être une bonne soirée, une bonne journée. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci beaucoup pour ce soutien.